bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est souvent posée dans les commentaires qu'entendez vous par séance d'entretien de l'arthrose ou d'entretien anti âge je vais essayer de vous répondre d'une manière extrêmement simple quel que soit votre âge et le stade de votre arthrose même très évolué il faut toujours commencer par faire un auto-bilan général que vous pouvez faire grâce à mon questionnaire santé durable et à quelques tests faciles de souplesse et d'équilibre et encore de doute complété par un bilan ostéopathique et postural de base effectué par un professionnel bilan qui vous permettra d'évaluer sur le plan statique et dynamique les blocages malposition déplacement perte de mobilité et dysfonction des articulations vertébrales des membres des mâchoires des yeux et des organes bref un bilan des pieds à la tête et de la tête au pied ces éléments perturbateurs constituent ce que j'appelle les accélérateurs du vieillissement physique je ne me laisserai jamais de répéter que l'entretien d'une structure complexe mobile que ce soit un être humain que ce soit une voiture une machine outil doit passer obligatoirement par un contrôle technique approfondi régulier pour durer résister à l'obsolescence prématurée c'est logique or force est de constater qu'on soit beaucoup mieux les voitures à des trottinettes que le corps humain et c'est ce qui me désole plus la prévention du vieillissement et le combat de ma vie et c'est la raison pour laquelle je me bats chaque jour pour valoriser en systématique et accessible à tous ce fameux contrôle technique périodique ostéopostural qui devait être remboursé par la sécurité sociale et surtout par les mutuelles en effet il faut impérativement dépister le plus tôt possible tous les problèmes biomécaniques dès les premiers signaux d'alerte qui souvent sont discrets mais qui doivent être entendus sinon ils s'estomment pour ressurgir quelques mois ou années plus tard à un stade avancé ayant évolué en sourdine au plus profond de nos tissus tous ces petits défauts structurels vont avec le temps s'accentuer se colliser se cumuler et entraîner au final un vieillissement précoce qu'on appelle l'arthrose qui associe l'usure localisée des cartilages ou des couvertes amoureux avec des proliférations osseuses autour de l'articulation appelée ostéophyte ou becque de perruquets cet autobilan permet d'établir un programme de correction des défauts que l'on a trouvé encore de problèmes chroniques vous devez en plus de votre programme d'auto-entretien vous faire suivre périodiquement pour la révision détaillée des points faibles connus et ça c'est le travail d'un ostéopathe bien sûr car on ne peut pas tout faire tout seul tous les combien faut-il consulter un ostéopathe posturologue la réponse ne peut être que nuancée en fonction de votre terrain robuste normal ou fragile de votre âge de vos antécédents traumatiques ou pathologiques et de l'ancienneté de vos problèmes si votre problème est ancien important et si vous avez plus de 80 ans il faudra le voir tous les mois ou tous les deux ou trois mois si le problème est moyen tous les six mois ou tous les ans s'il s'agit d'un simple entretien chez une personne robuste qui s'entretient et qui n'a eu ni gros accident ni maladie grave donc pour nous résumer l'entretien contre une technique auprès d'un praticien devrait effectuer systématiquement d'une fois par mois une fois par an mais pas moins c'est à vous de sentir quand votre corps a besoin d'une révision entretien ou d'une réparation c'est votre cerveau via votre sixième sens la proprioception qui vous alerte il faut apprendre à l'écouter et non plus à l'étouffer et qu'il faut réagir intelligemment et non pas symptomatiquement voilà donc la réponse à la question mais retenez que l'efficacité de tout programme anti-âge réside d'abord dans l'acidité de son application c'est à dire tous les jours et plusieurs fois par jour dans mon programme les clés de la résistance anti-âge les exercices sont intégrés tout au long de la journée par petites touches de rappel quelques minutes deux trois minutes plusieurs fois par jour et je vous le dirai quand vous verrez c'est vraiment purement physiologique et ça devient très vite une routine retenez le principe fondamental c'est la répétitivité d'un exercice correcteur d'entretien qui en fait l'efficacité et ceci dans le cadre d'une synergie positive de santé durable voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous souhaite une excellente journée si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et n'oubliez pas de cocher sur la petite cloche de notification pour recevoir une information à chaque nouvelle vidéo et si vous souhaitez connaître mes programmes de santé naturelle pour tous ou suivre une de mes formations individuelles cliquez sur le lien en fin de vidéo et dans la description ci-dessous c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou une formation prenez soin de vous